8h30 samedi matin Dernière instruction de navigation et point météo pour les skippers qui repartent avec leur dossier de renseignement et leur père de cagnard où le numéro de reconnaissance est inscrit. 220 handicapés et leurs accompagnants venant de toute la France sont au rendez-vous pour prendre la mer dans des conditions réelles de marins. Mais avant de partir, il faut trouver son skipper qui attend avec le cagnard où le numéro du bateau est inscrit. Premier contact entre le skipper et l'équipage. Puis, recherche de l'avitaillement pour deux jours et embarquement sur les bateaux. 220 handicapés physiques, dont des traumatisés crâniens, paraplégiques ou amputés d'un membre viennent de toute la France. Une quarantaine d'entre eux, hospitalisés à Pimbrou, les 180 autres places sont à partager entre les différents centres de France. 150 bateaux de bénévoles ont été acceptés afin d'amener à bord l'handicapé et l'équipage choisi. Le travail effectué pour la réussite de ce week-end est considérable. Une préparation de plusieurs mois est nécessaire pour permettre une telle aventure. Le gros travail pour préparer la finalité est de vérifier les bateaux autant au niveau des assurances que de l'entretien. Tous doivent être fiables. Il faut également reconnaître les caractéristiques afin de mettre à bord des personnes qui conviennent en fonction de leur handicap, âge, poids, ainsi que d'autres critères rentrant en considération. C'est un travail d'équipe entre les personnes qui connaissent les bateaux et les médecins qui connaissent les différents handicaps. Des centaines de bénévoles répondent toujours présents. La Société nationale de sauvetage en mer, la gendarmerie, pompiers, CRS, tous sont là pour encadrer et permettre un tel événement. Pour des raisons de sécurité, il est impossible d'accueillir toutes les demandes. En effet, la sécurité à terre comme en mer est une priorité. En 29 ans, aucun incident notable n'aillé. Tout le monde est parti pour passer la pointe de Piriac, puis rejoindre l'embouchure de la Villaine et la remonter afin de passer le barrage d'Arzal et de s'installer sur le plan d'eau qui n'est plus soumis à la marée. À bord, valides, non-valides, bénévoles, tous partagent le pique-nique. Sous-titrage MFP. Le nombre de participants est arrivé à peu près à la limite maximum, étant donné que le passage de l'écluse à Arzal ne permet que 7 ou 8 éclusages par jour. Chaque année, les bateaux deviennent plus grands sans pour cela accueillir plus de malades. En effet, les bateaux modernes privilégient de plus en plus le confort intérieur du bateau, alors que pour cette croisière, les handicapés doivent être à l'extérieur, dans le cockpit. Si on calcule en mètres linéaires, le nombre de mètres pour passer l'écluse est chaque année plus important, alors que le nombre d'éclusages ne peut être augmenté. Les handicapés et leurs accompagnants dormiront à terre, tandis que les skippers et leur équipage dormiront à bord. Mais avant de dormir, c'est la fête où plus de 1100 personnes mangent, dansent et assistent au feu de la Saint-Jean. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501